Le film qui se tourne là, sous vos yeux, aura peut-être sa place dans l'histoire du cinéma. Il a déjà sa place dans l'histoire de notre temps. C'est la première fois qu'un survivant des grands procès politiques de l'ère stalinienne, ayant écrit son témoignage dans un livre, voit ce témoignage revivre et s'incarner dans un film. Parmi l'équipe de Z, Yves Montand, l'acteur, et Georges Semproun, le scénariste, Raoul Coutard, l'opérateur, et le réalisateur Costa Gavras, voici Arthur London, ancien vice-ministre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie, combattant de la guerre d'Espagne et de la résistance en France, arrêté et condamné en 1952 au cours du procès Slansky, auteur d'un livre terrible que tout homme de ce temps doit avoir lu et médité, l'aveu. Qu'est-ce qui sert mieux l'anticommunisme ? De se taire, et en l'occurrence, jeter les voiles, c'est la faute, et malheureusement, il faut le dire, sur les crimes du stalinisme, ou si les communistes eux-mêmes, avec courage, entreprendre un examen critique des différentes étapes du socialisme, examiner les fautes, les mettre à nu, et arriver ainsi à rendre au socialisme sa pireté, ou pour reprendre une expression de mon pays, rendre au socialisme son visage humain. Mais vous avez été vice-ministre. Vous ignorez l'AVC même de la dialectique. Il faut juger le passé à la lumière des vérités que le parti a établies aujourd'hui. Voilà la résolution que je vous demande d'adopter pour condamner l'espion et traître Laszlo Reich, démasqué par nos camarades hongrois. Je demande à ceux qui sont d'accord de lever la main. Perquisition, tirez-vous. Non. Le procès aura lieu au mois d'août. J'ai cinq mois pour vous faire avouer. Vous êtes ici pour avouer vos crimes. Vous devez tout avouer. Vous n'êtes pas le comité central. Non, nous sommes au-dessus du comité central. Annoncez votre numéro de la sécule. Défense de vous asseoir. Défense de rester immobile. Marchez. Marchez ! Nous sommes dans un bureau de 4 mètres sur 5. Il y a une armoire grise avec des tiroirs à coulisses. Une machine à écrire. Avouez que vous êtes trotskistes ! Avouez-le ! Avouez que vous êtes trotskistes ! Avouez-le ! Mais pourquoi je le crois coupable, moi ? Faudra qu'il me le dise lui-même ! La vie va être difficile pour toi. Le secrétaire général, l'ex-secrétaire général du parti, est ici. Trois simples bancs fléchissent sous le poids des crimes qu'ont commis de ces vampires de la trahison. Il faudrait que tous les citoyens puissent voir leur chef. Son immense édifice de crime l'a enseigné sous son poids. C'est un homme mort. Au chien, une mort de chien. Et vous êtes toujours communiste. C'est maintenant qu'on peut être communiste. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada